En l'an 410 de notre ère, la ville de Rome est tombée. Les visigots qui étaient conduits par Alaric Ier ont pris et ont pillé la ville de Rome qui n'avait pas été prise depuis 390 avant Jésus-Christ. Plus d'un millénaire de domination mondiale, mille ans pratiquement, de domination mondiale s'est brutalement achevée. En quelques instants, la Pax Romana était terminée et le monde a été plongé dans le chaos et l'insécurité, comme jamais auparavant. Parmi les observateurs du sac de Rome, un homme en particulier s'est efforcé de comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là. Et de son combat est né un livre intitulé « La cité de Dieu ». Il s'appelait Augustin, il était évêque d'Hippone, c'est en Afrique du Nord. Et dans son livre, il explique que le monde se compose de deux systèmes, de deux ordres contraires, de deux cités pour ainsi dire. Il y a la cité des hommes, d'un côté, entendez par là l'humanité en révolte contre Dieu, toutes les nations et les cultures, toutes les idées, les tendances, les idéologies, toutes les philosophies des hommes qui, en apparence, peuvent être très différentes, mais qui sont en fait toutes unies dans leur rébellion contre Dieu. Cet ordre des choses est en passe de disparaître. Mais il y a une autre cité qui, elle, ne pourra jamais tomber. Elle n'a pas été construite par la main des hommes, elle ne pourra donc pas être détruite par la main des hommes. C'est la cité de Dieu. Dans cette métaphore de la cité, Augustin ne l'a pas inventée, parce qu'elle vient de la Bible. Parce que l'histoire de la Bible, l'histoire du monde, donc, raconte l'histoire de deux villes. C'est le conte de deux cités, pour reprendre le titre du livre de Charles Dickens. Du début de la Genèse, lorsque Cain construit la toute première ville en rébellion contre Dieu, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, quand la cité de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, descend sur terre. Depuis le début jusqu'à la fin, l'histoire de la Bible est l'histoire de deux cités. C'est l'histoire de comment Dieu prend le symbole même de notre révolte contre lui, la ville, et le transforme en paradis, à la fin. Voilà ce que fait Dieu dans sa grâce. Voilà l'histoire que raconte la Bible. Et c'est la clé pour comprendre les chapitres 24 à 27 du livre d'Esaïe, puisqu'on va couvrir toute cette section ce matin, où une section, chapitres 24 à 27, où le mot « ville » ou « cité » apparaît neuf fois. On le voit particulièrement au début du chapitre 25, début du passage que nous avons lu. Chapitre 25, verset 2. « Car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en une ruine, le donjon des étrangers a disparu de la ville, jamais il ne sera rebâti. C'est pourquoi le peuple puissant te glorifie, la ville des nations tyranniques te craint. » « Ville, ville, ville », ça revient. Mais c'est en particulier à la fin de notre passage, chapitre 26, verset 1 à 6, qu'Esaïe met en contraste ces deux cités dont je parlais. Verset 1, regardez, chapitre 26, verset 1, il parle d'une ville forte. « Nous avons une ville forte », disent les croyants. Et au verset 5, il est question de la ville haut placée, littéralement la ville hautaine, la ville fière. Et vous remarquerez qu'il s'agit de deux choses différentes. Nous avons une ville forte, verset 1 à 4, et puis Dieu renverse, verset 5 et suivant, la ville fière. Et ce que Dieu nous appelle à faire ce matin, c'est à déménager, pour ainsi dire. À déménager, à laisser notre ancienne vie derrière nous et à se refaire une vie dans sa cité. Nous avons tous besoin d'un foyer. Nous avons tous besoin d'une maison, d'un lieu, d'un endroit où nous appartenons, d'un lieu sûr. Nous n'aimons pas être des vagabonds. Eh bien, la ville nous dit qu'il n'y a que deux endroits où on peut poser nos bagages et se faire une maison. Il n'y a que deux cités. La cité des hommes, qui est en passe de disparaître, et la cité de Dieu, qui seule et permanente. Et la question qu'Esaïe nous adresse à chacun alors ce matin, c'est « Quelle est votre adresse ? » Quelle est votre adresse ? Et j'aimerais qu'on y réfléchisse en trois temps, en considérant d'abord la cité fière, puis la cité forte, et enfin la cité fina. D'abord, pensons premièrement à la cité fière, la cité des hommes, si vous voulez. Elle apparaît dans la Bible pour la première fois en Genèse 4. Et voilà le contexte. Cain tue son frère Abel. Et pour cela, Dieu le condamne à errer sur la terre comme un vagabond. Mais pour assurer sa sécurité, Dieu marque Cain d'un signe pour que personne ne le tue en voulant venger Abel. Tout ce que Cain avait à faire dans l'histoire, c'était croire en Dieu. C'était croire que le signe que Dieu avait placé sur lui était une garantie efficace de sa sécurité. Mais qu'a fait Cain ? Au lieu de placer sa sécurité dans le Seigneur, il a bâti une ville, une cité. Le philosophe Jacques Ellul a écrit tout un livre où il parle, il trace ce thème de la ville, de la cité dans la Bible. Et il écrit ceci pour expliquer le geste de Cain. Je cite « Cain ne se satisfait nullement de la sécurité que Dieu lui a attribuée. Cain va donc rechercher lui-même sa sécurité. La ville est la conséquence directe du refus par Cain de recevoir sa protection de Dieu. Sa ville est ainsi plantée dans le pays de l'errance. Elle est le lieu où l'homme se croit en repos. C'est vraiment l'acte par lequel Cain prend sa destinée en main, refusant la main de Dieu sur sa vie. Ce qu'Ellul dit ici, c'est que la toute première ville dans l'histoire de l'humanité était une tentative de régler le problème de l'insécurité de l'homme, le problème de la vulnérabilité de l'homme, de son errance, mais sans Dieu, sans Dieu, en dehors de lui. Et il touche à quelque chose de profond ici. Car nous avons tous un profond sentiment d'insécurité. Le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche avec nous, que nous ne sommes pas à notre place dans le monde. Et plutôt que de laisser ce sentiment nous ramener à Dieu pour trouver en lui un lieu sûr, comme Cain, nous essayons de chasser ce sentiment par nous-mêmes, en bâtissant quelque chose, en bâtissant une carrière, en bâtissant une réputation, en bâtissant un CV, en essayant de nous faire un nom pour nous-mêmes. C'est en tout cas la raison pour laquelle Cain a bâti une ville. Et c'est la raison pour laquelle les hommes de Babel ont bâti une ville. Donc vous vous rappelez, le sommet devait toucher le ciel. On est en Genèse 11 maintenant, et c'est le deuxième endroit dans la Bible où des hommes décident de bâtir une ville. Et l'auteur de la Genèse ne laisse planer aucun doute sur leurs motifs. C'est afin de se faire un nom qu'ils le font. C'est pour se faire un nom. Or, depuis le livre de la Genèse jusqu'à encore aujourd'hui, en fait, dans les théories des sociologues post-modernes, aujourd'hui contemporains, tout le monde a toujours dit que le fait, le pouvoir de nommer les choses, de définir les choses, est le pouvoir suprême qu'il existe. Et quand les hommes, alors en Genèse 11, disent « Je vais me faire un nom », c'est comme s'ils disaient « Je vais être mon sauveur et mon Seigneur. » « Je vais m'en tirer par moi-même. » Écoutez à nouveau ce que dit Jacques Ellul dans le même livre, mais concernant Babel cette fois. Je cite « Le peuple en révolte en a assez d'être nommé, d'avoir reçu son nom. Il veut se nommer. Il veut se faire un nom. C'est vraiment prendre son indépendance et c'est bien en effet ce que représente cette tentative. Le peuple veut se séparer définitivement de Dieu. » Voilà donc le principe selon lequel fonctionne la cité des hommes. Un principe que les théologiens appellent parfois « Le salut par les œuvres. » C'est une cité fondée, si vous voulez, sur l'idée qu'on peut régler le problème de l'homme, son problème d'insécurité, son problème d'égarement, par soi-même, en se définissant soi-même, en se prouvant soi-même, en se sauvant soi-même, pour ainsi dire, par nos performances et nos accomplissements. Mais à quoi cela mène-t-il de vivre, en quelque sorte, dans cette ville ? À quoi cela mène-t-il de vivre selon ce principe ? Cela mène, selon Esaïe, ici, à l'épuisement et à la ruine. D'abord. D'abord, c'est épuisant. Remarquez le contraste en Esaïe 26 entre la cité fière et la cité forte. La cité fière, contrairement à la cité forte, dont on va parler dans une minute, ne jouit pas d'une paix, d'une paix parfaite. À la cité forte, au verset 3, Dieu assure la paix parce qu'il se confie en moi. Mais la cité fière, elle, est un lieu d'épuisement. Et nous le savons. Pas vrai. Ce besoin de se prouver est épuisant. C'est ce que quelqu'un a appelé le travail derrière le travail. Cette idée qu'on a tous un travail ici qui nous occupe 8 heures par jour, 5 jours sur 7, et ça nous pratique, évidemment. Mais on a tous un autre travail qui nous occupe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui nous épuise. Quel est ce travail ? Nous travaillons à nous prouver nous. Nous travaillons à convaincre les autres et moi-même que je suis quelqu'un. J'ai réussi ma vie. Que je sais qui je suis. Que je suis en contrôle de ma vie. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle, demandez-vous. Pourquoi avons-nous toujours besoin d'avoir raison ? Pourquoi sommes-nous si préoccupés par ce que les gens pensent de nous ? Pourquoi n'arrivons-nous pas à dormir le soir si souvent parce qu'on repense à ce qu'on a vécu la journée et on se demande quelle impression on a laissé ? Ou parce qu'on pense aux défis de la journée à venir et on se sent incapable de les relever. Et on se dit qu'est-ce qui va se passer ici ? Ce travail-là, ce besoin de se faire un nom, de se bâtir une réputation est épuisant. Parce que nous avons l'obligation permanente d'être à la hauteur, d'être sur tous les plans, d'être à la hauteur. Notre moi devient un fardeau pour chacun de nous. Si facilement, dans la cité des hommes. Donc ça, c'est une chose. Vivre dans la cité des hommes, ça mène à l'épuisement, mais ça mène à la ruine également. En Esaïe 24 à 27, Esaïe utilise différents termes pour décrire la cité des hommes. Et au chapitre 24, verset 10, regardez, il utilise un mot très intéressant. Vous voyez, en Esaïe 24, 10, il parle, alors dans ma traduction, de la ville désertée. Mais ce n'est pas la meilleure traduction. C'est le mot en hébreu qui a donné l'expression en français du toibou. Vous avez déjà entendu cette expression ? On parle de toibou. Certaines versions traduisent donc par la ville du chaos ou la cité du néant. En fait, c'est le mot qu'on retrouve à la toute première page de la Bible pour décrire la terre avant que Dieu ne crée la lumière et les étoiles, avant que Dieu ne fasse le ciel et les oiseaux. La Genèse nous dit, avant que Dieu ne crée toute chose, la Genèse nous dit que la terre au commencement était informe et vide. C'était le chaos et le néant, le toibou. Et c'est ce mot qui est employé ici pour décrire la cité des hommes. Ce qu'on apprend donc ici, c'est que se faire un an, c'est la recette de la ruine, c'est une décréation, ça nous ramène au chaos et au vide du départ, du néant. Essayer de trouver notre sécurité et notre identité en dehors de Dieu ne peut mener qu'au chaos et à la ruine dans nos vies. Et une fois encore, nous le savons, n'est-ce pas ? Si vous cherchez à bâtir une réputation, si c'est là que vous trouvez votre sécurité dans le fait d'être considéré, être quelqu'un, être quelqu'un de bien, un bon chrétien, qu'est-ce qui va se passer ? Non seulement, vous vivrez dans une peur permanente d'être découvert, ce sera épuisant, toujours à deux doigts, un imposteur toujours à deux doigts d'être découvert, mais surtout, vous devrez bâtir une façade autour de vous pour sauver les apparences. Et cette façade vous empêchera d'être redevables, que d'autres aient un droit de regard sur votre vie, pour vous dire quand quelque chose ne va pas dans votre vie, pour vous reprendre. Et ça, c'est la recette la plus sûre pour tomber dans de gros péchés qui peuvent ruiner une vie. Comme on a pu le voir d'innombrables fois ces dernières années avec des politiques ou des personnalités publiques, voire même des pasteurs qui s'étaient bâtis une réputation de façade et qui, pour cette raison-là, sont tombés dans de gros scandales. Ça, si vous cherchez à bâtir une réputation, ça peut mener au chaos et à la ruine dans votre vie. Si vous cherchez à bâtir une carrière, non pas qu'avoir une carrière soit mal ou que travailler avec excellence soit mal, mais si c'est là que vous trouvez votre sécurité dans la qualité de votre CV, dans l'argent et le succès que vous en tirez, qu'est-ce qui va t'arriver ? Non seulement vous vivrez dans une peur permanente d'échouer, de ne pas en avoir fait assez et ce sera épuisant là encore, mais vous serez prêt à tous les sacrifices sans jamais savoir dire non. Vous sacrifierez votre couple ou votre famille pour réussir. Vous introduirez le chaos dans votre vie. Et Dieu dit dans le passage ici cessez de faire ça. Arrêtez, cessez de bâtir votre vie sur autre chose que moi. Ça ne vous mènera qu'à l'écrisement et à la ruine. Commencez à bâtir votre vie sur moi. Le rocher des siècles comme il est dit ici. Le refuge, le roc, notre lieu sûr. Le Seigneur nous rappelle une fois de plus ici la nécessité, l'absolue nécessité de déménager pour ainsi dire, de laisser notre ancienne vie derrière, cette vie par les œuvres et de se refaire une vie dans sa cité, la cité de Dieu qui fonctionne selon un tout autre principe que la cité des hommes. Alors, nous allons justement, deuxièmement, à la cité de Dieu. Ce que Esaïe appelle ici la cité forte au verset 1. La première chose qui frappe concernant cette autre cité, c'est qu'elle est marquée par la paix. Verset 3 du chapitre 26. Le verset 3 dit très exactement « Toi qui es ferme dans tes dispositions éternelles, tu assures la paix, la paix à ceux qui se confient en toi. » La paix qui, en hébreu, est le mot « shalom ». Et en hébreu, le mot « shalom » est beaucoup plus riche que le mot « paix » en français. Parce que quand nous, on parle en français, par exemple, de traité de paix ou de temps de paix, on entend l'absence de quelque chose, généralement. On entend l'absence de conflits, l'absence de guerre. Mais dans la Bible, le mot « paix » traduit non seulement l'absence de conflits, mais également la présence de quelque chose de meilleur. La présence d'une joie, d'un sentiment de sécurité, de plénitude parfaite. C'est d'ailleurs ça, le sens premier de « shalom ». C'est être plein, c'est être entier. Le mot, par exemple, peut décrire une muraille aux finitions parfaites, qui n'a pas de trous, qui n'a pas de fissures, qui n'a aucune brique manquante. On dirait que c'est une muraille « shalom ». Et c'est ça l'idée, ça dénote le sentiment de sécurité, de plénitude, de stabilité dont jouissent les habitants de la cité de Dieu. Et remarquez que le mot est doublé. Tu assures la paix la paix à ceux qui se confient en toi. Et la raison pour ça, c'est qu'en hébreu, vous n'avez pas de comparatif ou de superlatif. Et la façon dont la langue hébraïque communique l'intensité ou l'excellence de quelque chose, c'est comme ça, c'est en doublant les mots. Donc si vous allez en 2 rois, chapitre 25 verset 25, vous allez lire que il est question de l'or le plus pur. C'est ça que vous aurez en français. Mais si vous lisez en hébreu, c'est marqué que c'était de l'or, or. C'est de l'or or. C'est l'or le plus pur, le plus parfait. Et de même, en hébreu, il n'y a pas de mot pour dire une paix parfaite. Pour ça, il faut dire tu assures la paix, paix. Shalom, shalom. Ce n'est pas juste le shalom, c'est le shalom, shalom. C'est une paix, c'est une façon de dire une paix parfaite, une paix infinie. Voilà ce qui est promis aux habitants de la cité de Dieu. Et comment est-ce possible ? C'est possible parce que dans la cité de Dieu, vous n'avez pas besoin de vous faire un nom. Vous savez qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous bâtir une cité. Elle vous est donnée. Regardez le verset 1. Nous avons une ville forte, chantent les croyants. Nous n'avons pas besoin de nous bâtir une ville, de nous bâtir une réputation, de nous faire un nom. Ça nous est donné par Dieu. Nous avons une ville forte, disent-ils. Il nous donne le salut pour murailles et pour remparts. Il y a une paix. semblable à nul autre qui vient de la connaissance de Dieu comme en sauveur. Cette paix, elle commence par l'aveu que je suis un pêcheur. Que oui, c'est ce que je suis, je suis un pêcheur et ça m'enlève la pression, le travail épuisant de prouver le contraire. Non, je suis un pêcheur, c'est ce que je suis bâtir. Et pourtant, Dieu m'aime. Par grâce. Son amour n'est pas quelque chose que je dois gagner, c'est donner. Une fois que tu sais ça, pourquoi aurais-tu encore besoin de te faire un nom ? L'éternel, le Dieu de l'univers, lui, connaît ton nom. Il t'a appelé par ton nom. Et qu'importe alors si t'es grand aux yeux des hommes, quelle que soit ta réussite ou ton succès, ça n'a pas d'importance. Dieu t'aime. Les seuls yeux qui comptent dans tout l'univers te regardent et ils te disent « Ainsi parle maintenant l'éternel qui t'a créé ô Israël, qui t'a formé ô Jacob. Sois sans crainte car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Ésaïe 43. « Je t'ai appelé par ton nom. » Tu n'as pas besoin de t'en faire. C'est moi qui te le donne. Peut-on imaginer une plus grande sécurité, une plus grande paix que de se savoir aimer et entourer comme d'une muraille par l'amour du Dieu infini ? Or, pour connaître cette paix infinie, il suffit d'avoir confiance en Dieu. Il te suffit d'avoir confiance dans ses paroles, d'avoir confiance que ce qu'il dit te concernant est la chose la plus vraie à ton sujet. Beaucoup plus vraie que tout ce que les gens ou tout ce que toi-même peux penser à ton propre sujet. Alors, verset 4, « Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. » Confiez-vous en l'Éternel et vous connaîtrez la paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. « Il existe une sécurité, un lieu sûr pour nous, pour les vagabonds, pour les vagabonds errants que nous sommes. » C'est la cité de Dieu, la cité qui a pour muraille et pour rempart le salut de Dieu. Voilà donc ces deux cités dont parle Augustin dans son livre. Il parle de deux cités, la cité des hommes, un lieu de labeur, d'épuisement, de ruines, et la cité de Dieu, un lieu de grâce, de joie, de paix. Saint Augustin l'exprime ainsi dans son livre. Il dit, « L'une demande sa gloire aux hommes, l'autre met sa gloire la plus chère en Dieu. L'un, dans l'orgueil de sa gloire, marche la tête haute vers sa ruine. L'autre dit à son Dieu, « Tu es ma gloire et c'est toi qui élèves ma tête. » Donc, deux cités. La cité des hommes, la cité de Dieu, la cité fière, la cité forte. Et toute la question est quel est le rapport entre ces deux cités ? Quelles relations entretiennent-elles ? Où sont-elles ? Alors, si vous lisez Esaïe 24 à 27, à la bavite, vous pourriez avoir l'impression que nous vivons actuellement dans la cité des hommes et qu'un jour, encore à venir, Dieu la renversera et introduira la cité de Dieu. En surface, on dirait qu'il y a un ordre, il y a une séquence temporelle. Regardez à la fin du chapitre 25, par exemple. Il est question de Dieu qui renverse, qui abaisse les fortifications élevées des murs de cette cité fière et puis juste après, il est question de la ville forte. Et donc, on a l'impression, ou l'impression qu'on peut avoir, c'est qu'on se trouve maintenant dans la cité fière, la cité des hommes, et qu'un jour, Dieu la renversera et qu'ensuite viendra la cité de Dieu. Seulement, remarquez ce qui est dit au verset 1, du chapitre 26. Nous avons une cité forte, 13 ans, nous l'avons déjà maintenant. Et donc, pour comprendre la relation entre ces deux cités, on a besoin d'aide. Ce n'est pas tout simple. Ce n'est pas tout clair en Esaïe. Nous avons besoin de l'aide du Nouveau Testament et de deux personnes en particulier qui ont expliqué la relation entre ces deux cités, deux personnes qui sont Jésus et Paul. D'abord, d'abord Jésus. Des siècles plus tard, Jésus qui connaissait ce thème, qui savait que l'histoire de la Bible, l'histoire que la Bible nous raconte, c'est l'histoire de deux villes. Il connaissait ça, que c'est un conte de deux cités. Jésus regarde ses disciples et dans le serment sur la montagne, en Matthieu 5, il dit ceci. Il dit à ses disciples, vous, là, les disciples, vous êtes une ville. Vous êtes une ville située sur une montagne. Il dit à ses disciples, c'est vous qui êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et quand Jésus a dit ça, vous voyez, il ne tire pas une métaphore de son chapeau. Il a tout le contexte de l'Ancien Testament en tête. Et voilà ce qu'il dit. Il dit à ses disciples, il dit à tous ceux qui connaissent Jésus-Christ et dont la vie a été changée par sa grâce et qui, par la bonne nouvelle du salut par grâce, toutes les personnes qui ont commencé à expérimenter cette paix, cette paix, cette paix parfaite en lui, parce qu'ils n'ont pas besoin de se faire un nom. Sur cette base, dit Jésus, je veux que vous formiez une ville alternative dans la cité des hommes. Je veux que vous soyez la cité alternative de Dieu dans la cité des hommes. Les chrétiens, dit Jésus, mes disciples ne se distinguent pas du reste des hommes par leur nationalité, par leur langue. Ils n'ont pas d'autre ville que le reste. Ils ne vivent pas dans des ghettos. Ils vivent dans la cité des hommes, dans un sens. Ils travaillent. Ils ont une carrière. Ils ont une réputation. Pourtant, ils sont différents. Pourquoi ? Parce que la sécurité éternelle, la joie parfaite, la paix, la richesse infinie, leur étant déjà donnée en Dieu, leur étant déjà assurée en Christ, ils ne considèrent plus leur travail, leurs collègues, leurs dons comme quelque chose dont ils usent et dont ils abusent dans ce monde pour obtenir toutes ces choses-là, pour s'élever, pour se faire un nom. Non, tout cela leur étant déjà assuré en Christ, tout cela vous étant déjà assuré en Christ, dit Jésus, vous pouvez par votre travail, maintenant, par vos dons, vous mettre au service du monde, au service de la culture, au service des gens qui sont dans votre entourage. Là où Dieu vous a placés, voilà ce que Jésus veut que nous soyons, assurés de tout ce qu'on a, de l'amour, de la vie parfaite, on n'a pas besoin de s'obtenir ces choses-là, de se bâtir une réputation, une carrière, on peut au contraire se mettre au service des gens, et vivre là où on est un serviteur pour le bien-être de la cité. Voilà ce que Jésus veut qu'on soit et on ne pourra l'être qu'eux et seulement si nous attendons la cité à venir. La cité de Dieu est déjà une réalité présente dans l'Église, mais nous attendons encore qu'elle descende du ciel. Et ça, c'est Paul qui en parle le mieux. En Philippiens 3, par exemple, pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. en Hébreu 13, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Dans l'Épître aux Hébreux, en particulier, Paul parle d'Abraham et ce qu'il dit est fascinant parce qu'il nous renvoie à Genèse 12, Genèse 11. On l'a dit, c'est quoi ? La tour de Babel. Genèse 11 nous parle de comment les hommes se sont rassemblés pour se faire un nom, pour s'élever. Et dans la Genèse, Genèse 12 contraste ça immédiatement avec un homme tout seul, Abraham qui lui à l'inverse quitte la grande ville d'Ur en Caldée pour partir comme un vagabond, un pèlerin à l'appel de Dieu. Il y a un contraste entre Genèse 11 et Genèse 12 entre ces hommes de Babel qui veulent se faire un nom et Abraham qui lui est prêt à tout abandonner. Ur en Caldée d'où il vient, c'était la capitale du monde à l'époque. C'était une ville cosmopolite, c'était l'équivalent de New York ou Tokyo aujourd'hui. C'était une ville cosmopolite, célèbre, riche. C'était l'endroit où il fallait être si vous vouliez devenir quelqu'un. Eh bien, Abraham pourtant a quitté tout cela pour toute son ancienne vie pour suivre l'appel de Dieu et il est devenu un vagabond, un moins que rien. Et quand on l'épite aux Hébreux, Paul le demande, mais pourquoi ? Comment est-ce qu'il a pu faire ça ? Et la réponse est donnée en Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant sans savoir où il allait, habitant sous des tentes, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. S'il avait eu la nostalgie de la patrie qu'il avait quittée, d'Ouhr en Caldé, il aurait pu y retourner, dit Hébreux 11. Mais en réalité, il aspirait à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé son Dieu, car il lui a préparé une cité. C'est parce qu'Abraham, c'est parce que son esprit était subjugué par la pensée du ciel, par la pensée de cette cité de Dieu qui l'attendait qu'Abraham a pu obéir à l'appel de Dieu pour servir le Seigneur. Vous voyez, regarder sans cesse vers le monde éternel n'est pas, comme certains le pensent, une forme d'évasion de la réalité. En lisant la Bible, on découvre que les croyants à exercer la plus grande influence dans ce monde actuel sont en réalité ceux qui pensaient le plus au monde à venir. Les patriarches, Abraham en première ligne, les apôtres eux-mêmes convertissant l'Empire romain, tous, dit C.S. Lewis dans un de ses livres, tous ont laissé dans le monde une trace indélébile car leur esprit était subjugué par la pensée du ciel. Or, c'est depuis que les chrétiens ont dans une large mesure cessé de penser à l'autre monde qu'ils sont devenus inefficaces dans celui-ci. C'est que si mes yeux sont fixés sur le ciel, sur la cité de Dieu qui m'attend, c'est qu'alors et alors seulement que je vais vraiment pouvoir m'impliquer dans le monde et me répandre au service des gens autour de moi. Pourquoi ? Parce que comme je le disais, m'étant assuré que j'ai la joie éternelle, la cité de Dieu qui m'attend, la richesse, l'honneur parfait qui m'attend auprès de Dieu, je n'ai plus besoin de chercher ça ici-bas, je n'ai plus besoin de me faire un nom, je n'ai plus besoin de m'élever dans le monde, mais je peux utiliser au contraire mon travail, mes dons, ma richesse pour me mettre au service de la culture et apporter la lumière de la bonne nouvelle de Jésus aux gens qui m'entourent. C'est pour ça qu'il est vital, absolument vital d'avoir une vision claire de ce qui nous attend, de la cité finale. C'est mon dernier mot. Ésaïe 25 nous donne ce qui est sans doute la plus belle image de la cité finale qui nous est donnée dans toute la ville. Et ce n'est pas immédiatement visible. On la trouve en Ésaïe 25, verset 6 et suivant et vous regardez ça et vous dites mais attends un peu, je ne vois pas du tout qu'il soit question d'une ville ici, ce n'est pas du tout de ça dont il est question parce qu'il est écrit au chapitre 25, verset 6, l'éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne infestin. Ils vous disent attends un peu, il est question d'une montagne ici. Pas d'une ville, ce n'est pas la même chose. Et pourtant si, c'est la même chose. Rappelez-vous le psaume 48 qu'on a lu au début du culte. Le psaume 48 disait « L'éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte. Quelle est belle la montagne de Sion, la ville du grand roi. » Rappelez-vous, Jérusalem, qui était l'image de la future cité de Dieu, Jérusalem avait en son centre sur le plus haut lieu de la ville le mont Sion, la montagne, le temple. C'était une manière symbolique de montrer que tout était construit autour de Dieu et de son salut. Et c'est pourquoi dans les prophètes et dans l'Ancien Testament il faut faire attention à ça parce qu'ils peuvent dire « Quelle est belle la montagne, la ville de Dieu. » Parler de la montagne, c'est parler de la ville, c'est la même chose. Ce qu'on a donc ici, au chapitre 25, verset 6 et suivant, c'est une vision extraordinairement belle de la future cité de Dieu qui va descendre sur terre au dernier jour. Elle est pour tous les peuples. Vous avez lu au verset 6, « Hommes et femmes de toutes les nations, petits et grands, sans discrimination, tous ceux qui se confient en Dieu l'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vins vieux clarifiés. » C'est le chalome absolu qui est décrit ici. La fin de la maladie, la fin de la faim dans le monde, la fin de la maladie, de la mort même. Regardez au verset 8. « Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, le linceul, qui couvre toutes les nations. Quel est ce linceul ? » C'est la mort. Il anéantit la mort pour toujours. Mais notez que la paix, le bien-être décrit ici, ce n'est pas juste l'absence de quelque chose, l'absence de la maladie, l'absence de la mort, mais c'est surtout la présence de quelque chose de tellement meilleur. C'est la présence parfaite du Seigneur au verset 8. « Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. » Je ne sais pas si vous remarquez le langage qui est envoyé ici. Si Esaïe, il aurait pu nous dire « Le Seigneur vous concevra. » Et ça nous aurait suffi de parler. Et remarquez le langage. « Le Seigneur essuiera vos larmes, vos visages. » Est-ce qu'on peut faire plus intime que ça ? C'est le Seigneur qui est en train de dire « Je vais être si proche de toi, je vais être si intime avec toi à ce moment-là que tu sentiras mon amour t'envelopper, tu vas sentir mes bras autour de toi, je vais essuyer tes larmes. » N'est-ce pas ce à quoi aspirent nos cœurs errants ? Un lieu sûr. L'errance finit. L'exil finit. Dans les bras de Dieu. Un jour, nous rentrerons à la maison. Et nous saurons que nous serons arrivés. Comment Dieu peut-il nous promettre cela ? Nous pécheurs, habitants de la cité des hommes ? Eh bien, c'est grâce à ce qui s'est passé sur cette montagne. Vous avez remarqué l'insistance ? Cette montagne. Sur cette montagne. Sur cette montagne. Il fera ça. Hébreux XIII nous dit que sur cette montagne, Jésus a souffert. Et Hébreux XIII précise que Jésus a souffert hors de la porte. Il a quitté la ville. Il a dû sortir de la ville, de la cité de Dieu, Jérusalem. Il a renoncé, autrement dit, à toute sécurité. Il a renoncé à la paix, la paix, la paix parfaite qu'il avait avec son père. Il est sorti de la ville. Et contrairement à Quint le meurtrier, Jésus l'innocent n'a pas reçu de signe de la part de Dieu pour le protéger. Mais Dieu a donné son fils. Jésus s'est livré lui-même pour payer la peine de nos péchés et nous permettre d'avoir la paix. La paix et la paix parfaite avec Dieu. Jésus a dû sortir de la ville pour que nous puissions en avoir eu de vie. Une cité dont Dieu est l'architecte qui a de solides fondations. J'aimerais conclure avec deux courtes applications pour nous maintenant ce matin. En l'an 410, je le disais, la ville de Rome a été mise à sac et Saint-Augustin a prêché un serment qui est l'un des serments les plus connus de l'histoire qui s'appelle le Sermon sur la chute de Rome. Peut-être lu, c'est très célèbre, on le lit même des fois à l'école. C'est un serment dans lequel il voulait encourager les chrétiens de son temps à ne pas s'étonner, à ne pas s'inquiéter de voir disparaître le monde tel qu'il l'avait toujours connu. Mille ans de domination romaine qui disparaît. Et surtout, il voulait les encourager à ne pas s'y attacher. Et voilà ce qu'il a dit dans ce serment. Tu es étonné parce que le monde touche à sa fin ? Étonne-toi plutôt de le voir parvenu à un âge si avancé. Le monde est comme un homme, il naît, il grandit et puis il meurt. Le Christ dit, le monde s'en va, le monde est vieux, le monde succombe, mais ne crains rien. Ta jeunesse se renouvellera comme celle de l'aigle. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin d'entendre nous aussi et que nous soyons jeunes ou vieux, nous avons tous besoin de l'entendre. Peut-être que vous êtes ici et que vous faites partie de l'ancienne génération, en quelque sorte. La plus grande partie de votre vie est derrière vous et quand vous regardez autour de vous aujourd'hui, vous êtes perplexe. Vous voyez le monde, en quelque sorte, tel que vous l'avez toujours connu, en train de disparaître. et vous vous demandez mais qu'est-ce qui se passe ? Ne vous étonnez pas, ne vous inquiétez pas. Étonnez-vous plutôt que le monde soit parvenu à un âge si avancé. La cité des hommes est en passe de disparaître. Esaïle en parlait déjà à son époque. Rien n'a changé. La cité des hommes est une babelle, une tour de babelle croulante. Elle va disparaître. Mais soyez rassurés. Dieu vous prépare une cité, une cité solide, dont il est l'architecte. Alors ne perdez pas espoir quand vous voyez le monde devenir fou, le monde que vous avez connu disparaître. Au contraire, continuez de vivre dans la cité des hommes avec persévérance, dans l'instant de la cité de Dieu. Pensez à Abraham. Pensez à ces hommes-là qui ont tout quitté parce qu'ils croyaient que Dieu leur préparait une cité. A l'inverse, vous êtes peut-être de la nouvelle génération et vous ressentez sans doute plus que les anciens la pression de vous faire un nom dans ce monde. quand on est de notre génération, on est encore au début de notre carrière, on veut monter, on veut gravir les échelons, se faire un nom. Considérez la futilité que c'est de faire ça, de vouloir se faire un nom dans un monde déjà vieux qui est en train de s'en aller. considérez que le système du monde ne vous mènera qu'à l'acquisement et à la ruine parce que tout ce que votre cœur désire, la sécurité, la paix, la joie, la richesse, ça seul Dieu peut vous donner. Alors, quelle est votre adresse ? C'est la question pour nous tous ce matin. Je me suis rappelé cette semaine d'une phrase de celui que je cite à peu près tous les deux dimanches, Martin Lloyd-Jones, le pasteur anglais qui était pasteur au XXe siècle à Londres, qui avait cette phrase que j'aime beaucoup. Il disait, plutôt sur la fin de sa vie, il a dit, « Si vous m'écrivez une lettre, écrivez ceci à Westminster, Londres, adresse temporaire, Westminster, adresse permanente, le ciel en Christ. Je ne suis qu'un étranger ici-bas, le ciel est ma maison. » Alors que Dieu nous aide à avoir la même perspective que notre adresse temporaire est ici, on a une mission à accomplir dans la cité des hommes, mais on l'accomplira que si on se rappelle que notre adresse permanente est dans le ciel. Que Dieu nous aide à faire ça. Amen.